Pour toucher le plus de monde possible, le message emprunte les autoroutes de l'information ? Exactement, les réseaux sociaux, il s'agit de messages vidéo et audio qui sont disponibles sur internet, sur Youtube, sur Facebook, sur Twitter et aussi sur un site dédié qui s'appelle awaremigrants.org ce qui signifie migrant conscient. L'idée est aussi que ces témoignages en trois langues, en anglais, en arabe et en français soient diffusés à la télévision et à la radio dans les pays africains visés pour toucher directement les personnes avant même qu'elles ne tentent d'entreprendre cette traversée périlleuse. Il y a plusieurs langues, est-ce qu'il y a plusieurs types de messages diffusés ? Alors il y a 80 témoignages d'hommes et de femmes, ils y racontent par exemple leur expérience dramatique de la traversée en mer, comme Bright, 26 ans, qui explique « Ceux qui nous transportaient ne se souciaient pas de nous, on ne pouvait pas bouger. Dans une barque aussi petite, il y avait des enfants, des gens tombaient à l'eau et mouraient. » Et le message se termine par ce rappel, à ce jour en 2016, 480 migrants ont perdu la vie chaque mois. D'autres racontent le calvaire qu'ils ont vécu avant de prendre la mer, comme cette jeune femme de 21 ans qui a été emprisonnée en Libye, puis vendue comme esclave à une femme dont le fils a menacé de la violer. Et son témoignage se termine aussi par un message. Chaque année, des milliers de femmes sont victimes de violences sexuelles sur leur chemin pour rejoindre l'Europe. Il y en a d'autres qui confient leur regret aussi d'avoir quitté leur pays. Ce sont des témoignages très forts, dont le but est donc de toucher les éventuels candidats au départ vers l'Europe, de les décourager, de prendre la route et de leur expliquer qu'ils risquent l'enlèvement, la détention, le viol, la torture ou bien évidemment la noyade en mer. D'autant que les autorités italiennes le rappellent très régulièrement, les migrants dits économiques ont vocation à être rapatriés chez eux. Alors c'est une initiative d'un pays d'accueil à destination des pays de départ, mais est-ce que des initiatives similaires existent en Afrique ? Alors pour ce qui est des initiatives en Afrique même, il n'existe pas ce genre de gros projet initié par les autorités au plan national. Des radios communautaires abordent le sujet très régulièrement. C'est un thème qui fait débat, qui est largement commenté. Alors il y a des événements plus ou moins ponctuels, mais l'initiative en revient le plus souvent à l'Europe. En février dernier, par exemple en Érythrée, la délégation de l'Union européenne a organisé des projections d'un film réalisé par des cinéastes érythréens. Cela s'est fait en coopération avec l'Union nationale des étudiants érythréens. Et ce film raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui partent au Soudan pour traverser le désert, tenter de gagner l'Europe dans des conditions là aussi très délicates. L'idée étant toujours de montrer les dangers de cette immigration qu'on dit illégale. Dans le cas précis de la campagne Migrants Conscients, qui est donc aussi destinée à être diffusée dans les médias africains, à la télévision, à la radio, elle a été élaborée conjointement par le ministère italien de l'Intérieur et par le Bureau de coordination de l'Organisation internationale pour l'immigration pour la Méditerranée, qui a son siège à Rome. Elle est financée par le gouvernement italien à hauteur d'un million et demi d'euros. Et l'artiste malienne Roca Traoré d'ailleurs travaille sur la chanson officielle de cette campagne. Une chanson qui sera intitulée en anglais « Sois conscient frère, soit conscient de soeur ». Alors comme le phénomène migratoire n'est pas prêt de disparaître, est-ce qu'il y a d'autres campagnes qui pourraient voir le jour prochainement ? Alors de telles initiatives devraient être amenées à se multiplier, d'autant que l'Europe cherche par tous les moyens à stopper les flux d'immigration. C'est aussi ce qui avait été décidé lors du sommet Union européenne-Afrique à la Vallette en novembre dernier. Dans leur plan d'action, les participants, c'est-à-dire les chefs d'État africains et les 28 européens, s'étaient entre autres engagés à organiser des campagnes d'information dans les pays d'origine, de transit et de destination, pour sensibiliser le grand public au danger de la traite des êtres humains et du trafic des migrants, y compris au moyen de programmes des services publics de radiodiffusion. C'est comme ça que c'est formulé dans le document. Et les pays signataires s'étaient engagés à mettre en œuvre de telles campagnes avant la fin de cette année 2016.